Salut mes gros requins baleine ! Ouais mais gros parce qu'on parle quand même du poisson le plus gros au monde, qui peut peser jusqu'à 40 tonnes. Et encore ce n'est rien par rapport à la baleine bleue, avec ses 170 tonnes. Alors imaginez un petit peu ce que pourrait être le truc le plus lourd sur Terre. Genre ton humour ? Alors oui mais non. Moi je pensais surtout à un truc qui aurait été construit par l'homme quoi. Parce que bon, si vous me répondez que c'est une montagne, un baobab ou un autre truc du genre, bah c'est un peu de la triche. Du coup à votre avis, quel est le truc qui fait péter tous les records sur une balance ? Je disais donc, une balance. Est-ce que c'est la tour Eiffel, l'ego de Jeff Bezos ou les biceps de Thibaut InShape ? Ah ouais, pas fastoche celle-là. Et ouais, on ne se rend souvent pas compte du poids réel des choses qui nous entourent. Dame ma future ex, j'espère que tu vas bien ! Par exemple si je vous dis TGV, vous me dites Euh, je sais pas mais ça va vite. Oui, ça va vite. Mais sache aussi que le TGV, ça pèse quand même 400 tonnes mon petit pote. Et du coup maintenant imagine un monument comme par exemple l'arc de triomphe, et bien lui, il en pèse 50 000. Du coup c'est pas mal, c'est pas mal, mais qu'elle est LA chose qui va exploser tous les records. Voyons ça tout de suite en partant à la recherche du truc le plus lourd qui existe sur Terre. Bon, comme je vous l'ai dit, juste avant, on va surtout s'intéresser à des gros trucs qui ont été conçus et créés par l'être humain. Et ça tombe bien puisque, au cours de son évolution, et bien l'homme n'a cessé d'améliorer ses connaissances et ses techniques de production pour inventer des machines et des objets toujours plus imposants et performants. Et du coup tout ça, ça a repoussé les limites de l'impossible, et ça a changé son quotidien quoi. Les fous du volant ! Avec Vega Missile, vous êtes satellisé. Euh, d'ailleurs Chris, en parlant de machines révolutionnaires, t'aurais pas un plan pour un lave-vaisselle ? Non, parce que j'ai explosé le mien le week-end dernier et... Oh, pas que ça va, je te dérange pas trop là ! Bon, cela dit, t'as de la chance puisque j'ai effectivement un bon plan avec notre partenaire du jour, Igral. Donc en gros, c'est une appli, une extension et un site internet gratuit qui t'aide à faire des économies. D'ailleurs, c'est encore mieux quand tu t'inscris. Genre, moi je l'utilise pour mes propres achats et c'est super pratique. C'est très sécurisé et t'es remboursé direct en cashback. Cumulable avec des codes promo marchands et les soldes. Et du coup, je fais comment pour mon lave-vaisselle moi ? Bah, il te suffit de télécharger l'appli, d'aller sur le site que tu veux, genre cédiscount, et une fois que t'es dessus, t'actives le cashback. Après, tu fais ton petit shopping tranquillou bilou, et à la fin, tu découvres le pourcentage que t'as gagné. Par exemple, cédiscount, c'est à peu près 3%. Et d'ailleurs, bah justement, tu me fais penser, mais j'en ai profité pour m'en acheter un, qu'on va placer du coup dans nos bureaux, parce que bon, jusqu'ici, on faisait la vaisselle à la main, quoi. Donc tout ça, c'est terminé. Je suis hyper content ! Et regardez-moi toutes ces économies. Ah ouais, pas mal ! Et on a d'autres des sites marchands partenaires ? Ah oui, ça, il y en a plus de 1700. Et si par exemple, vous avez envie d'un week-end au ski, bah vous pouvez aller sur Booking, et vous réserver une petite chambre sympa, et avec 4% de cashback. Et si vous avez peur d'ailleurs de vous geler les miches pendant votre week-end, bah vous pouvez aussi acheter un manteau sur le site Galerie Lafayette. Et là, ce sera 5,5% de cashback. Bref, avec tous les trucs qu'on peut acheter sur Igral, il y a moyen de vite dépasser le poids de la tour Eiffel. Ça t'attire plus de 10 000 dollars. Et pour récupérer l'argent, il n'y a rien de plus simple. Des 20 euros sur votre compte, vous pouvez faire un virement bancaire, un Paypal, ou même recevoir des chèques cadeaux. Du coup, voilà, il suffit d'un clic, et hop, vous savez combien vous avez dans votre cagnotte. Et d'ailleurs, si vous téléchargez l'appli via mon lien en barre d'infos, vous aurez 10 euros de bienvenue au lieu de 3. Voilà, c'est cadeau. Et donc maintenant, si vous le voulez bien, revenons aux trucs qui ont changé la face du monde. On est quand même l'espèce responsable de la création des parapluies d'escarpins, partant de là... Oui, ça et tant d'autres choses, quoi. Et puis du coup, parfois, il y a des petits bugs dans la matrice, oui. On peut aussi citer du coup les crocs à talons, la coupe de cheveux de The Weeknd, ou même Donald Trump. Mais n'empêche que du coup, grâce à nos connaissances, bah aujourd'hui, on est capable de greffer des organes en peau de cochon, de construire des autoroutes, même d'envoyer des gens dans l'espace. Et d'ailleurs, en parlant d'espace, bah du coup, fasciné par le secret que cache l'univers, et bien l'homme s'est intéressé de près à son observation, en créant, bah du coup, des outils super perfectionnés, comme par exemple les satellites, et même les télescopes, quoi. Et notamment le célèbre Hubble, qui pèse plusieurs tonnes. Fort de ses 13,2 mètres de long et de ses 4,2 mètres de diamètre, le télescope spatial Hubble est un géant d'observation qui pèse un peu plus de 11 tonnes. Et c'est sans compter son miroir primaire de 2,4 mètres, qui, à lui seul, pèse plus de 800 kilos. Une masse pourtant minime en comparaison de ses homologues terrestres, qui possèdent des miroirs de plus de 3 tonnes. Alors très bien, 11 tonnes, ça parait pas non plus si gros, mais vous inquiétez pas, puisque à côté de lui, on a le monstre de l'astronomie, le télescope géant européen, avec ses 2800 tonnes. Lourd c'est bien, lourd c'est plus fiable. Et sinon, dans le genre grosse révolution, il y a aussi l'informatique, non ? Exactement. Alors bien sûr, maintenant on a des ordi hyper fins qui font moins d'un kilo, mais avant, la plupart des machines pesaient un putain d'âne mort. Prenez par exemple le premier ordinateur électronique, le fameux Enyaq, qui était utilisé en 1945, à la fin de la seconde guerre mondiale, et bien lui, il pesait 30 tonnes. 30 tonnes, un ordi, qui était encore moins puissant qu'une calculatrice. Et du coup, dans le genre grosse machine, les japonais ne sont pas non plus en reste, puisque c'est chez eux qu'on trouve l'ordi le plus lourd du monde, et je vous présente Fugaku, qui est le super ordinateur de tous les records. Pour chaque grosse étagère, où sont stockées des milliers de données, il vient de compter une tonne 6. Et en tout, il y en a 410, donc ce qui nous fait un total de 656 tonnes, pour un ordi, qui est d'ailleurs, depuis 2020, l'ordi le plus rapide au monde. Ouais, mais tu ne m'otras pas de l'idée que le truc le plus lourd du monde, c'est l'ISS. Parce que c'est toujours l'ISS la bonne réponse. Ah bah non, raté, raté. D'ailleurs, ça m'étonnerait que ce soit l'ISS, puisque envoyer un machin dans l'espace, ça coûte cher, donc imaginer que ce soit le plus lourd, ça n'aurait qu'un sens, ce serait contre-productif. Non, la Station Spatiale Internationale, assez record, elle est bien grande d'ailleurs, mais pour autant, elle ne pèse pas si lourd que ça. Juste 420 tonnes. En gros, c'est comme si on avait mis 70 éléphants en apesanteur. Et ça, c'est sans compter sur les 80 tonnes de ressources et de matos qui sont utiles aux diverses expériences scientifiques menées par les astronautes une fois à bord. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'ISS reste avant tout un labo de recherche. Et sur Terre, il doit bien y avoir des gros engins aussi, non ? Eh bien, oui. Oui, il y a du beau monde. Et d'ailleurs, c'est sur Terre plutôt que ça va se passer. Et notamment si on regarde du côté du BTP, avec les gros engins de chantier. Parce que bon, si je vous dis gru, bulldozer et autres tractopelles, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la pelleteuse Beggar 293 ? Parce que là, je vous le dis, on tient un bon gros bébé avec 15 000 tonnes et qui sert à d'hablier et tout démolir sur son passage. Parce que oui, avec sa grosse pelle, elle est quand même capable de déterrer presque 220 000 tonnes de charbon en une journée. Et si on continue dans notre lancée des gros trucs roulants, on peut aller voir du côté des trains avec la société australienne BHP qui a lancé en 2001 un mastodonte de plus de 682 wagons et pesant presque 100 000 tonnes. 99 000 pour être exact. Énorme ! Et les chiffres sont encore plus impressionnants du côté des gros machins flottants. Voici par exemple Pioneering Spirit, un monstre marin capable de poser des conduits de pétrole au fond de l'océan et de soulever des plateformes pétrolières entières. En gros, il peut porter des grues qui vont elles-mêmes porter des grues. Un truc bien fat, quoi. Tu vois, bien sympa. Et concernant son poids brut, on est à 403 342 tonnes. Mais bon, vous imaginez bien qu'avec plusieurs grues sur son pont, bah la masse peut augmenter considérablement, quoi. Et pour les trucs volants, je vous invite à aller jeter un oeil à la vidéo du plus gros truc volant, justement. Et vous devriez pouvoir trouver votre réponse là-dedans. Non, mais c'est intéressant tout ça, mais en vrai de vrai, les plus grosses constructions de l'homme, c'est les monuments, non ? Techniquement, oui, puisque comme c'est fait en pierre, bah c'est quand même massif. Par exemple, regardons une cathédrale, un obélisque ou même un palais. Et du coup, avec ces monuments, bah justement, on assiste à une guerre d'égo entre les pays puisque on est toujours celui qui veut avoir le plus grand, auteur Jean-Marie Uriot, la course à la grandeur s'est particulièrement démocratisée avec l'avènement des tours dans les centres-villes. Et si les arguments avancés de vouloir affirmer un pouvoir technique, politique et économique s'entendent, ils peinent à dissimuler la véritable motivation. À savoir, d'ériger des symboles de richesse et de toute puissance dans un monde néo-capitaliste en perpétuelle compétition. Ouais, on est des gros kékés, quoi. Voilà, c'est ça. Un peu comme un concours de bite. Non, mais c'est parce que j'étais à la piscine ce matin. Mais en tout cas, s'il y a une ville qui s'y connaît en matière de kékés, bah, c'est bien Dubaï. Notamment avec la construction de la plus haute tour du monde, le Burj Khalifa. Parce qu'avec ses 828 mètres de haut, bah, Burj Khalifa est une tour spectaculaire qui a été d'ailleurs inaugurée en 2010 après quand même 5 ans de travaux et qui a quand même nécessité 1200 ouvriers immigrés payés au lance-pierre, si vous voulez. Mais forcément, ça fait réduire les coûts et ça permet de faire construire plus vite. Mais si cette tour impressionne avec sa hauteur, son poids, lui, est quand même aussi très impressionnant parce que le bébé pèse quand même 500 000 tonnes. En fait, pour vous donner une idée, ça représente à peu près une cinquantaine de tours Eiffel. Et dans ces 500 000 tonnes, bah, sachez que 110 000 tonnes ont été utilisées juste pour construire les fondations de béton et d'acier. De sorte à ce que la tour, évidemment, ne se casse pas la tête. Mais outre les tours, il y a aussi des monuments qui se doivent d'être impressionnants d'un seul regard parce qu'ils abrient par exemple le pouvoir. Qu'ils soient politiques, législatifs ou même religieux. Alors, on peut penser bien sûr au château de Versailles, à la cité interdite en Chine ou même la Maison Blanche aux Etats-Unis. Mais c'est pourtant en Roumanie que l'on trouve l'une des plus grosses constructions du monde politique et je parle du Parlement de Bucarest. Commandé par l'ancien dirigeant communiste roumain Nicolae Ceausescu, la construction du palais débute en 1984. Un projet faramineux qui entraîne la destruction de 520 hectares de la ville de Bucarest. Et donc, l'expulsion et le relogement de près de 40 000 personnes. Le bâtiment a été achevé en 1994 et encore aujourd'hui, il accueille le Sénat et la Chambre des députés roumains. Ouais, et tout le matos utilisé pour sa réalisation donne un peu le tournis. Il y a plus de 700 000 tonnes d'acier et de bronze, 1 million de mètres cubes de marbre et 900 000 mètres cubes de bois. Bref, un beau bazar quoi. Je suis sûr qu'on peut trouver encore plus lourd. Hum, encore plus lourd que ça, ouais. Par exemple, faisons un petit tour en Égypte et regardons du coin de l'œil ou même directement en face, c'est possible, les fameuses pyramides et la plus grande d'entre toutes, la pyramide de Khéops. Eh bien, imaginez cette colossale structure qui est composée de près de 2 millions de blocs de granit, chacun pesant en moyenne 2 tonnes 5, eh bien là, vous avez un monument qui pèse 5 millions de tonnes. Et si vous comparez ça par exemple au Golden Gate, vous savez, le pont gigantesque à San Francisco, eh bien la pyramide est 7 fois plus lourde. Ah ouais, 5 millions, ça commence à faire bien lourd ! C'est pas mal, c'est pas mal, pourtant, le dernier truc dont je vais vous parler est loin, et même très loin devant, puisqu'il est plus lourd que 9 fois la pyramide de Khéops, ou même plus lourd que 2000 statues de la liberté, ou même 150 Empire State Building. Et là aussi, il est question d'un vieux monument qui illustre la grandeur d'un peuple, un vestige de plusieurs siècles d'histoire. Mais c'est pas très gentil de parler de la reine d'Angleterre comme ça ? Je pensais pas à elle, mais plutôt à la Chine. Eh oui, parce que du coup, le monument dont je vais vous parler, c'est la grande muraille de Chine, qui obtient le trophée du truc le plus lourd jamais construit par l'homme, et de loin d'ailleurs, parce qu'avec ses 21 196 km de long, je vous rappelle quand même que la France, en hauteur, elle fait plus ou moins 1000 km, presque 20 fois la France en termes de hauteur. On estime du coup que ces fortifications militaires pèseraient plus de 58 millions de tonnes. Un peu lourd, non ? Après bon, vous vous en doutez, bien que personne n'ait jamais pesé la grande muraille avec par exemple une balance, comme celle-là, eh bien malgré tout, il y a quand même 400 000 personnes qui y sont mortes pendant les 2000 ans qui ont nécessité sa construction. Donc, on n'était clairement pas sur quelque chose de très très léger. Et même s'il n'y a pas de chiffre exact, les spécialistes estiment qu'elle est composée de plus de 3 milliards de briques et de blocs de granit, alors qu'ils sont, bon, des matériaux différents et qui n'ont pas du tout la même masse volumique. Et du coup, à cause de ça, on ne sait pas exactement vraiment le poids de la grande muraille, mais on a quand même une estimation entre 50 et 60 millions de tonnes. Dans tous les cas, elle éclate tout le monde, donc c'est pas bien grave. Mais bon, comme toutes les merveilles du monde, elle est directement menacée par les humains. On a beau dépenser toute son énergie à construire des trucs de fous, on est quand même aussi très doué pour les détruire. Par exemple, ces dernières années, il y a de nombreuses routes et voies ferroviaires qui ont été construites pour devenir un peu élégantes, mais parfois, n'importe comment. Ce qui a du coup ruiné une partie du mur. Mais pire encore, il y a certaines personnes qui viennent piller la muraille et voler des blocs de granit, comme ça du coup, pour le plaisir. C'est pas bien, il ne fallait pas le faire. Oh putain ! Alors qui sait ? Peut-être qu'un jour, à force de détruire la grande muraille, ce sera peut-être un autre truc qui prendra la première place de l'objet le plus lourd au monde. Mais en attendant, la poisse caille, c'est toujours la grande muraille qui obtient la première place. Mais en tout cas, sachez que tout ce qu'on vient d'aborder dans cette vidéo, eh bien ça porte un nom et c'est ce qu'on appelle l'anthropomasse. A savoir le poids de toutes matières premières comme le plastique, le béton ou l'abri qui ont servi à construire les autoroutes, les gratte-ciels, ou même des trucs à la con comme les canards en plastique ou même une chaise, etc. Tout ce qui est créé par l'homme. Eh bien sachez que depuis 2020, l'anthropomasse pèse 1,1 tératonnes. C'est-à-dire 1000 milliards de tonnes. Et pour comparer ça à la biomasse, c'est-à-dire la masse de tous les organismes vivants qui soient végétales ou animales et qui pèseraient de son côté 1 tératonnes. Un tout petit peu moins donc que l'anthropomasse. Tout ça pour dire que, bah aujourd'hui, les constructions humaines pèsent bien plus lourd que la nature elle-même. Et quand on sait que c'est près de 695 000 kilomètres de nouvelles routes qui sont construites chaque année, que de nouveaux buildings poussent comme des champignons, qui sait jusqu'à quand notre planète va pouvoir supporter tout le poids de nos actions quotidiennes. Voilà la poescaille, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, si vous pensez économie, n'hésitez pas à vous inscrire sur IGRAAL grâce au lien de parrainage en description. Et 10 euros seront offerts au lieu de 3. Sur ce, à bientôt.